A moins de quelques semaines des législatives annoncées en Côte d'Ivoire, le PDC RDA de M.Henri Konambédie frappé par un terrible malheur, pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Alors que les différents partis politiques se préparent à se livrer à un migrant de bataille, s'en met ici lors des législatives annoncées en Côte d'Ivoire pour le 6 mars prochain, le PDC RDA de M.Henri Konambédie vient d'être frappé par un terrible malheur en ce jour. En effet, selon une société très proche du PDC RDA de M.Henri Konambédie, le député sortant et candidat du PDC RDA à ses élections en Côte d'Ivoire, attirait sa grande révérence en Côte d'Ivoire. L'information a été communiquée par un média très proche de la République de Côte d'Ivoire, sans oublier M.Henri Konambédie sur sa page officielle Facebook. Le PDC RDA de M.Henri Konambédie n'aura pas dans le temps, le temps total de pleurer la défunte en ce jour, qu'il devra rapidement trouver une autre personne pour la remplacer au sein du PDC RDA avant les législatives annoncées dans trois semaines. Un décès qui chamboule tout au PDC RDA de M.Henri Konambédie. Évidemment, les plans du parti, qui considéraient certainement la grande victoire comme un acquis. Nous essayons de nous informer sur les circonstances du décès tragique de cette déniée au PDC RDA et nous vous tiendrons au courant de toutes les informations circulaires présentement en Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous présentons nos condoléances au PDC RDA de M.Henri Konambédie, qui vient de Père, un illustre disparu, un illustre collaborateur, à travers une grande famille, qui n'est autre que le PDC RDA de M.Henri Konambédie. Pour faire honneur à cette grande cérémonie, le PDC RDA promet d'assurer la grande victoire aux élections législatives. Sous-titrage Société Radio-Canada